Bonjour à tous j'espère que vous allez bien en ce début de semaine ça a pas mal bougé ce week-end et la semaine attaque fort sur le marché de la crypto donc on va faire un petit tour d'horizon pour vous donner un peu les grandes lignes de ce qui devrait se passer en termes de volatilité sur les marchés cette semaine et on va attaquer directement avec un petit point sur les marchés traditionnels notamment sur le 10 ans us qu'on suit qui reste quand même un catalyseur sur le cash flow qui peut arriver ou qui peut se déverser dans le marché donc c'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe sur le côté des taux au niveau des us donc là vous voyez on est toujours en train de challenger un peu la résistance bleue là qui se situe entre 4,23 et 4,36 on reste quand même capé par des éléments fibonacci sous la zone des 4,52 pour viser un test de la zone des 3,64 donc ça c'est vraiment l'idée de fond ce qui est intéressant c'est que là on devrait au moins avoir une partie commune assez forte cette semaine notamment cette partie là avec un retracement autour des 3,93 donc ce qui devrait quand même donner un petit peu de flux sur les marchés à risque comme les indices américains ou sur le bitcoin donc ça on va regarder il ya quand même une zone de moyenne mobile à réintégrer ici on va voir comment ça se situe mais ça pourrait donner lieu quand même un trading range je pense pour les prochains jours prochaines semaines avant une poursuite de la tendance baissière en tout cas c'est plutôt la préférence on va voir un petit peu comment comment ça se déroule dans les dans les prochains jours mais en tout cas c'est plutôt pas mal pour cette semaine puisqu'on devrait avoir dans tous les cas une partie de retracement se réaliser sur sur ce marché là donc qu'est ce que ça donne sur la partie on va dire des crypto ce qui nous intéresse on va regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur le sur le bitcoin donc sur les éléments délits vous souvenez un l'idée c'est de suivre un petit peu ce qui se passe maintenant dans l'évolution de cette tendance haussière qui s'enferme à l'intérieur d'un canal haussier ce qui est intéressant c'est que pour l'instant on a une accumulation assez forte à court terme sur cette résistance on va regarder juste après sur le chart en trois heures mais je pense que cette résistance devrait être dépassée assez rapidement pour se diriger maintenant vers la zone des 60 000 le rsi présente toujours un bon potentiel d'accumulation de momentum positif les moyennes mobiles sont en train d'accélérer et on devrait converger maintenant sur des supports court terme autour de la zone des 49000 sachant que pour cap et l'ensemble de la volatilité on va dire à moyen terme pour l'instant les supports tactiques sont autour de la zone des 44000 donc tant qu'on tient autour de 44000 on pousse vers 60 cas et puis ensuite on verra comment update ce niveau tactique une fois qu'on sera arrivé dans cette zone là en tout cas c'est ce niveau là qu'il faut surveiller pour anticiper le breakout de ce canal haussier donc pour la partie court terme ce qui nous intéresse cette semaine en tout cas sur ce début de semaine c'est la zone des 53200 qui pour l'instant va agir comme on va dire une borne haute de range ici on a une tentative de recovery aujourd'hui qui est pas pour le moment encore impulsive donc ça peut être un mouvement correctif ce qui signifierait que on aurait besoin de faire une deuxième patte de retracement ici dans la zone des 50700 voire 49000 le support dont on a parlé juste avant pour accumuler suffisamment de potentiel et dépasser cette résistance voilà donc c'est possible qu'on puisse aussi dépasser directement cette résistance qu'on rentre dans un mouvement directement impulsif mais dans ces cas là on doit attendre une confirmation au moins trois heures au dessus de ce niveau des 53 200 pour valider ce scénario de hausse directe en tous les cas vous voyez que en cas d'un petit retracement ici ça restera quand même assez peu significatif pour réaccumuler du momentum et avant de monter donc c'est un scénario relativement haussier pour les prochains jours sur la partie et terre et terre est vraiment bien orienté notamment dû je vous montre rapidement à ce qui se passe sur la partie du ratio et terre bitcoin vous voyez qu'ici on a accumulé sur le rsi assez de momentum maintenant pour réaccumuler un peu de de puissance haussière donc les terres devrait continuer son mouvement de surperformance on attend toujours quand même une surperformance assez significatif pour tester cette zone des 68 20 donc ça donne sur les terres un scénario un petit peu plus positif que sur le bitcoin sur la partie court terme souvenez la semaine précédente on avait plutôt anticipé justement c'est pousser cette forte poussée aussi à la zone des 28 90 niveau qu'on a atteint et qu'on est en train de dépasser donc le support tactique a été remonté au niveau des 25 75 pour se diriger maintenant vers la grande résistance des 3200 3200 qui est assez significatif puisque c'est un gros retracement de toute cette baisse qu'on a connu pendant le bear market mais là ce qui est vraiment intéressant vous voyez c'est cette réintégration qui avait fait le bitcoin bien en amont de les terres c'est à dire c'est là où on avait eu finalement la capitulation du marché lors du bear market oui et la phase d'accélération ici qu'on a eu suite en fait à la cassure justement de cette de ceux de ce flac de consolidation qu'on avait ici dans le dans le bear market donc ça c'est très très positif puisque on a tenté une première fois de s'en approcher de dépasser mais ça a rejeté le cours vers le bas du canal et les moyennes mobiles et là aujourd'hui on s'installe durablement au dessus de ce niveau là donc les moyennes mobiles sont en train d'accélérer elles sont support aussi dans cette zone des 25 75 et le rsi est pour l'instant en train d'accumuler du momentum donc le setup est clairement haussier il n'y a rien à signaler sur les terres on devrait continuer à voir une belle progression dans les prochains jours et donc sur la partie court terme vous voyez un sur les charts trois heures ici la zone d'accumulation à l'achat se situe entre 27 40 et puis 28 65 pour aller chercher ce niveau des 3200 voilà donc c'est top aussi aussi sur les terres et avec une légère préférence de surperformance sur les terres par rapport aux bitcoin cette semaine je voulais faire un petit point rapide sur les différents tokens qu'on a l'habitude de suivre chez rain donc là précédemment on avait quand même pas mal parlé de chr alors c'est à charge de vous montrer puisque c'est à chair aujourd'hui nous on est quasiment flat 1 c'est à dire qu'on est on a pris les comme on est les profits sur ce sur ce token vous souvenez on avait comme zone de résistance à zone des 49 0 49 0 52 donc c'est ce niveau de résistance a été vu vous voyez que sur le chart daily on a quand même un doji avec une formation un petit peu baissière donc on est quand même plutôt sur les écarts type eau 1 si on regarde un petit peu des bandes de bollinger par exemple on serait en train de réintégrer justement là les comment la page on serait en train de taper sur les bornes hautes des bollinger pour rattraper les moyennes mobiles donc ici on voit pas un scénario catastrophe sur sur chr mais vous vous souvenez on a quand même fait cinq ans de hausse ici voilà et donc on devrait maintenant retracé en trois temps et on devrait réaccumuler du chr plutôt une fois que cette phase de consolidation sera sera terminée ou du moins on sera obligé d'attendre un clair dépassement de cette zone là en daily close pour valider un potentiel haussier maintenant vers les prochaines targets mais c'est pas évident voilà donc chr on a on a plutôt on l'a sorti de notre portefeuille par contre on a fait rentrer dans la même thématique inter opérabilité bond puisque bond lui par contre est en train de plutôt fournir quelque chose d'intéressant vous voyez on a on a accumulé assez fortement dans la zone basse du range les rsi sont en train de réintégrer les zones de positivité les moyennes mobiles sont maintenant dépassés donc ce qu'on vise là maintenant sur sur bond c'est une réintégration déjà de la zone des cinq puisque c'est un premier retracement de cette baisse là et une réintégration des cinq en daily close renverrait les cours vers la partie haut du range au niveau des 8 70 donc on a une partie commune à prendre vers 5 et ça on a bien aimé en tout cas c'est pour ça qu'on l'a swappé entre chr et bond dans notre portefeuille un autre token aussi ce matin qui est intéressant à regarder c'est mkr puisque mkr lui en train de bien progresser faire cette zone est 2400 2620 la target finale sur le long terme est autour des 3500 donc on a adapté un petit peu le support tactique à 18 30 voyez la zone d'accumulation à court terme d'achat au niveau des premières moyennes mobiles ici entre 20 30 et puis on va dire la zone des 21 30 donc ça c'est assez c'est assez puissant aussi comme comme setup et on devrait continuer à progresser vers cette zone on a aussi avait eux qui entame comme prévu aussi sa remontée ensuite au dépassement des moyennes mobiles on accumule maintenant au dessus de ces moyennes mobiles là pour aller chercher la zone des 108 et l'idée maintenant c'est de voir une accélération assez franche pour retaper la partie haute du range qui se situe ici et pour libérer son potentiel et enfin progresser vers cette zone des 158 170 donc ça en parallèle d'un ether qui se reprend c'est assez cohérent et en tout cas le rsi a suffisamment de momentum maintenant à la hausse pour pour aller chercher ces niveaux voilà sinon je voulais aussi vous parler de quelques petits tokens qui sont aussi intéressants à regarder je pense pour les les comment les prochaines semaines prochains jours donc attention c'est des tokens assez assez neufs dont la liquidité est pas forcément très forte donc on peut pas forcément accumuler de grosses lignes dessus ça dépend des marchés où il se situe entre un bidance un bitmart un coin base mais en tout cas on a ckb là qui a validé quand même des gros potentiels de reprise on a atteint un premier niveau de résistance dans la zone des 0.0 13 on devrait continuer ce mouvement maintenant vers la zone des 0.0 28 et 0 44 on aime bien aussi ce qui se passe sur yasmi yasmi qui est en train de bien accélérer ce matin qui est en train d'approcher la borne haute de son canal donc libérer ce potentiel nous enverra la zone des 0,0 27 donc là vous voyez aussi qu'il ya quand même de quoi faire sur ce token pour ceux qui le suivent et puis on a aussi quelque chose d'intéressant sur la partie dnx puisque dnx vous voyez lui a réalisé un super flat donc c'est un cas d'école envoyé ici on a trois temps de baisse ici on a un schéma un petit peu correctif aussi en vague b et puis là on vient on vient consolider donc le rennes serait terminée donc l'idée c'est d'aller rechercher maintenant les prochaines targets qui situent à 1 78 et 4 18 donc ça aussi pour ceux qui cherchent des opportunités à l'achat je vous le conseille ça c'est plutôt intéressant à surveiller et puis juste pour finir quand même parce que j'ai oublié de vous en parler juste juste avant on a aussi un mouvement intéressant qui se passe pour ceux qui suivent HBAR et DERA donc vous souvenez un HBAR et DERA l'idée de fonds qu'on suit maintenant depuis bah plutôt plus d'un an depuis l'année 2023 c'est de dire qu'ici on est enfermé dans un trading range voilà un petit peu un petit peu long mais on devrait maintenant avoir une potentielle de sortie depuis la réintégration de ces moyens mobiles en tout cas on devrait maintenant matérialiser une daily close au dessus de la zone des 0,1110 pour valider un potentiel haussier vers la zone des 0,1470 ce qui viendrait en fait confirmer la fin d'un bear market sur ce token et une nouvelle accumulation haussière maintenant vers les précédents tops dans la zone des 0,57 voilà donc on va surveiller ce qui se passe mais il y a tellement de news flow qui se passe maintenant sur EDERA que ça pourrait être la période de la grande adoption notamment suite ou à ce qui va se passer au niveau régulation US au niveau des stable coins on va sans doute institutionnaliser aussi pas mal de choses au niveau la régulation donc EDERA est très bien positionné au niveau politique et régulation avec les régulateurs américains donc je pense que là maintenant vu la gouvernance qui se dessine avec EDERA on devrait avoir un bon potentiel de reprise sur ce token aussi attention EDERA aura une potentiel de reprise mais pour ceux qui cherchent vraiment de la surperformance dans leur portefeuille ça reste quand même un token assez lourd en termes de supply donc pour l'emmener très haut très vite il va falloir quand même avoir une adoption assez large donc c'est peut-être pas forcément le mouvement le plus rapide qu'on va connaître dans les prochaines semaines par rapport à d'autres tokens qui pourraient s'envoler par exemple comme Solana, l'ETHER ou d'autres dont on a déjà parlé voilà écoutez on se retrouve prochainement dans les prochaines vidéos et puis et puis je vous souhaite un excellent lundi à la prochaine